Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de trois minutes qui va vous aider à bien respecter les procédures et opérations de tri du linge sale et des déchets. Il vous faut tout d'abord bien connaître la disposition des locaux et des ascenseurs logistiques pour ne pas vous tromper ni d'itinéraire ni d'ascenseur. Repérez-vous bien. Important, respectez scrupuleusement les différents horaires de transfert d'une zone à l'autre afin d'éviter le croisement des circuits propres et sales au même moment. Tri des déchets. Pour le tri des déchets, vous devez parfaitement connaître les différents déchets auxquels vous aurez affaire. Tout d'abord, les déchets à risques infectieux appelés d'asserie, dont font aussi partie les objets dangereux, piquants, tranchants et coupants. Puis vient le carton, les ordures ménagères appelées DAOM et enfin le verre. Tri du linge. Le tri s'effectue dans des sacs selon un code couleur qui détermine le contenu et si le linge est traité à l'interne ou à l'externe par un organisme sous-traitant. Stockage des déchets et du linge. Les ordures ménagères DAOM et le linge sale sont d'abord stockés dans les containers en inox entreposés dans les locaux salles du service. Puis ces containers sont transférés aux horaires prévus dans un stockage centralisé, le local à poubelle au sous-sol. Les déchets dangereux d'asserie sont stockés dans des cartons jaunes spécifiques entreposés dans un local sécurisé dans le service. Évacuation des déchets et du linge. Respectez scrupuleusement les horaires pour ces opérations et vérifiez bien que tous les déchets et le linge soient évacués dans un double emballage. Pour ce travail, vous devez toujours porter les protections obligatoires, gants et tabliers en plastique jetable. Le week-end, le personnel soignant et les ASH sortent à l'extérieur, les containers stockés au sous-sol. Le nettoyage. Chaque fois qu'un ascenseur est emprunté par un container de déchets ou de linge, il doit être parfaitement nettoyé. Idem pour les containers qui doivent être nettoyés après chaque utilisation. Ces interventions doivent être systématiquement émargées sur les supports prévus à cet effet. Attention de ne jamais déposer des sacs de déchets ou de linge par terre et de bien respecter toutes les consignes décrites précédemment. Veillez à toujours être deux pour descendre les containers. Veillez à bien limiter le remplissage des sacs et à les fermer hermétiquement. Ne prenez jamais de retard en évacuant régulièrement vos containers. Et surtout, pensez à vous laver systématiquement les mains après chaque intervention avec le savon mis à votre disposition partout.